Ferme les yeux et projette-toi dans le futur 30 ans plus tard. Imagine que tu vives dans un monde où la banquise, le permafrost et les glaciers ont arrêté de fondre, voire même se reforment. Que tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a plus vraiment de pollution dans l'air, notamment dans les grandes villes qui sont devenues beaucoup plus vertes. Du coup, le nombre de décès dus à la pollution a chuté. Imagine que le niveau des océans s'est stabilisé, que les ouragans sont de moins en moins fréquents, qu'il y a moins de périodes de sécheresse. Et du coup, cette vague d'un demi-milliard de réfugiés climatiques qui nous faisait tant peur, tu vois le truc, nous, égoïstes d'occidentaux, n'est jamais venu taper à notre porte. Les feux de forêt et événements climatiques en tout genre se sont raréfiés. Et même les inégalités dans le monde se sont réduites. Imagine que la faune et la flore sauvage ont commencé à recroître. En somme, que la nature reprenne ses droits grâce à des droits que l'être humain lui a enfin octroyés. D'une certaine manière, imagine qu'on a évité le pire, le dépassement des deux degrés de réchauffement planétaire, annoncé dans les décennies à venir par plusieurs rapports scientifiques, dont ceux du GIEC. Et surtout, imagine que l'on ait été épargné par le scénario catastrophique qui lui était souvent associé, l'effondrement de notre société thermo-industrielle, voire de l'humanité dans les décennies à venir, par le crash de notre système Terre, qui avait été annoncé dès 1972 par le rapport Midos au Club de Rome, et amplifié et confirmé dans les années qui lui ont succédé par un nombre de plus en plus grands de scientifiques. Ou oiseaux de mauvaise augure, si je préfère. Rappelle-toi, j'en ai même parlé précédemment dans la vidéo Imagine la collapsologie. Alors, comment a-t-on fait ? Comment a-t-on réussi à arrêter, voire inverser l'inévitable ? A-t-on appliqué le concept de certains écolos, ne voyant que la solution dans la décroissance pure et dure ? Étant revenu à l'âge de pierre, habitons-nous de nouveau dans des grottes, des huttes ? A-t-on jeté nos industries, notre technologie à la poubelle ? A-t-on quitté le confort durement acquis de ces 100 dernières années grâce à l'ère thermo-industrielle ? Est-ce que nous vivons dorénavant dans la privation totale de nos libertés, dirigées par des états totalitaires écolos ? Mais tu sais quoi ? Dans ce futur alternatif à écrire, on n'a ni renoncé à la technologie ni à l'industrie. Au contraire, ceux-ci se sont mis au service de l'écologie, je dis bien au service. Et le plus important, grâce à eux, ancien ennemi de dame nature, la température de la planète s'est stabilisée, elle pourrait même aller à la baisse dans les années à venir. Mais pour cela, il faudra y rajouter un ingrédient indispensable, la réduction des inégalités dans le monde, et rehausser la place de la femme dans toutes les strates de la société, pauvre ou riche. Tu vas me dire que c'est un rêve ? Une utopie ? Que c'est impossible ? Pourtant, plusieurs personnes, des chercheurs, doctorants, issus du milieu scientifique, médical, universitaires, du business, de l'écologie et bien d'autres domaines, pensent que cela est possible. Ils pensent qu'on peut encore écrire un autre futur et que toutes les solutions pour y parvenir sont déjà là à porter de main. Réunis par l'environnementaliste Paul Hocken, ils ont accepté de transcrire leurs savoirs et connaissances dans un livre nommé « Drown Down » que j'ai là. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire ? Dans ce livre, il nous propose 100 solutions, dont 80 existantes, exploitables dès aujourd'hui, et 20 autres à développer et mettre en place dans les années à venir. Toutes ces solutions réunies pour inverser la courbe du CO2 sur notre planète en alliant bon sens, technologie et écologie, sans pour autant réduire notre confort de vie. Bien au contraire, dans ce livre, on cherche à le préserver et à l'améliorer pour les pays dits riches et à l'obtenir d'une certaine manière pour les pays dits pauvres. Parmi ces 80 solutions déjà existantes, proposées dans cet ouvrage de plus de 500 pages, je vais te parler des 8 premières solutions dans une vidéo qui leur sera complètement dédiée. Pourquoi parler des 8 premières ? Tout simplement parce qu'à elles seules, elles sont capables de réduire de plus de la moitié les émissions de CO2 de la planète. Et puis surtout, j'ai pas envie de te gâcher le plaisir de découvrir les autres en lisant ce livre. Bien sûr que ce livre n'est pas parfait, que certaines de ces solutions sont discutables, comme les éoliennes à cause du béton nécessaire à leur construction ou les dégâts qu'elles font subir aux populations d'un zoome migrateur quand elles sont mal placées, bien sûr. Ou bien les centrales nucléaires à cause de leurs déchets et les risques de dégâts qu'elles peuvent causer, comme on a pu le constater dans le passé. Mais au moins, Paul O'Kenn et tous ses experts qu'il a réunis au sein de ce projet ont le mérite de ne pas baisser les bras comme certains membres au placé de notre société pour ne pas perdre de temps inutile à les citer. Ils ont écrit une Bible ou, si tu préfères, un manuel sûrement parfait et amélioré qui a peut-être ses limites, ses points faibles, mais aussi ses points forts pour lutter contre ce mal qui nous ronge, causé par l'homme moderne qui gangrène notre belle planète, en détruisant, éradiquant en ce moment même et depuis des décennies la biodiversité de sa flore, foine sauvage et bientôt d'une grande partie de l'humanité si rien n'est fait. Dans tous les cas, ils ont le mérite d'essayer. Je pense peut-être, naïvement, que n'importe quel responsable politique devrait avoir ce livre sur sa table de chevet car c'est vraiment un bouquin qui allie écologie et économie en créant des bénéfices sur tous les plans. Les solutions proposées par ce livre doivent être appliquées nationalement par chaque président mais peuvent en parallèle, pour beaucoup d'entre elles, être appliquées par nos élus au niveau local et même par nos consommateurs. Après avoir lu et vérifié un grand nombre des informations de ce livre, je pense sincèrement que celui-ci pourrait être rangé au même endroit que le livre des droits civils et faire partie intégrante de la feuille de route de nos politiques. Car il a le pouvoir d'aider un élu à améliorer la qualité de vie pour ses concitoyens, autant sur le plan de la santé, de l'environnement et de l'économie par l'incitation à améliorer les entreprises existantes ou en créer de nouvelles et par écocher créer de nouveaux emplois. Et cerise sur le gâteau, il pourrait même augmenter sa cote de popularité auprès de ses électeurs. Va savoir. Alors, qui est Paul O'Kenn ? Ben Google est ton ami. Désolé, j'avais envie de te la faire celle-là. Bon, si tu veux, je te ferai une vidéo pour le présenter car il a vraiment fait pas mal de choses dans sa vie et il est très respecté dans le milieu de l'écologie. Il a écrit plusieurs ouvrages. Bref, je t'en parlerai dans une vidéo si tu me le demandes. Comment se présente ce livre ? Sur les 100 solutions proposées, il présente les 80 solutions déjà existantes et exploitables dès à présent, par an, selon leurs coûts, leurs bénéfices économiques et ils chiffrent en gigatonnes leur impact sur la réduction du CO2 dans l'atmosphère. Tous les membres du projet Drown Down y sont présentés à la fin. Toutes les sources, les modélisations, les détails de ce qu'ils proposent dans ce livre sont disponibles sur le site www.drowndown.org. Tu peux même leur y poser des questions. Et pour être complètement impartial, toutes les solutions proposées dans ce livre ont été relues et validées par un comité d'experts indépendants de 120 personnes, dont des chercheurs scientifiques, spécialisent dans divers domaines. Bref, je vais m'arrêter là pour la présentation de ce livre et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour présenter les solutions qu'ils nous proposent. Et peut-être que tu vas me dire que ce n'est pas le meilleur moment pour appliquer tout ça pendant la crise du Covid. Eh bien, moi, je te dirais que c'est le meilleur moment pendant la crise du coronavirus pour appliquer tous ces beaux concepts. Car on pourrait détourner l'argent de la planche à billets pour de vrais projets utiles. mais c'est à nous d'essayer de convaincre nos politiques et se battre pour, à croire en nous. Donc, essaye de parler de ce livre un maximum. Essaye de peut-être partager cette vidéo, je ne sais pas. Ou d'aller à ta bibliothèque, leur demander de l'acheter si l'on part. Ou achète-le si tu as envie. Je sais que c'est un coût, il fait un peu plus de 30 euros, je crois. 35 euros, donc il a un sacré coût. Moi, je l'ai pris à la médiathèque de Aix-en-Provence, à côté de chez moi. Mais je pense que si tu demandes à ta médiathèque d'acheter ce livre, il n'y aurait pas de problème et tu pourrais l'avoir, le lire et peut-être en parler autour de toi. Voilà. Moi, je pense vraiment que c'est vraiment, comme je te le disais, en ce moment, on fait tourner la planche à billets à fond de balles pour de la merde, pour enfouir des banques, des industries de merde, de tout ce que tu veux. Et au final, on pourrait prendre cet argent, une partie de cet argent et le détourner pour des vrais projets. Et ce livre, il te propose de vrais projets, de la création d'emplois, de la création d'un environnement beaucoup plus sain. C'est un livre qui est très bien fait, qui est facile à lire, qui est très vulgarisé, donc vraiment fait pour être compris par tout le monde. Donc vraiment, je te conseille de te pencher. D'abord, comme je t'ai dit dans la prochaine vidéo, on en parlera. Et toi, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que seraient tes solutions pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc voilà. Marque-moi dans les commentaires. Je suis curieux de les lire et d'avoir tes propositions et de me dire aussi ce que tu penses. Est-ce que tu crois qu'on peut encore changer le monde ? Est-ce que tu crois qu'on peut encore se battre pour avoir un meilleur futur ? Voilà. Moi, je suis curieux de le savoir. Ou est-ce que tu es plein de désillusions ? Ou est-ce que tu crois que l'être humain vaut mieux que ce qu'il est en train de faire actuellement sur cette belle planète ? Voilà. À toi de me dire. Voilà. Le champ des possibles est ouvert. J'ai vu. Sur ce, tchuss ! Sur l'océan, le sunset Je vois le rayon vert maintenant Et l'horizon me tient en tête J'ai voulu le rattraper si souvent Et la nuit va bientôt l'emporter La nuit va bientôt l'emporter Au loin se meurt le soleil Rien ne sera jamais plus comme avant Je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure, je meurs. Tu vois, tu vois, je me pose la question, tu vois, le fait de partir bouger, je ne reste pas longtemps dans des endroits Et je me dis est-ce que je fuis pas quelque chose ? Mais ouais, en fait oui, je fuis la routine. Je ne veux plus de routine dans ma vie. La routine c'est les choses qui, en tout cas, qui me tue personnelles. Je veux que ma... Et je ne veux pas savoir que ma vie, en fait je ne veux pas savoir les choses à l'avance. Je ne veux pas savoir que ma vie elle va être tout le temps la même sur une ligne droite. Je veux que ma vie, elle change en permanence. C'est un peu du changement de vie. Je ne veux pas du changement de vie. Je ne veux pas du changement. C'est ça. Soit par la nature ou dans ma tête. Arrêtez de me faire piquer par les plantes qui veulent du mal. Ça me fait du mal. Je suis là, moi je suis posé sur le rocher et je ne l'embête pas.